Le thème de cette chronique Il serait de bon ton d'employer des termes sans concession, sans chichi. Nous squattons, nous parasitons, nous assassinons notre terre. On pullule bien plus durement qu'une nuée de sauterelles consommant sans foi ni loi toutes les ressources. Certes, depuis les années 1970, il y a eu une certaine prise de conscience de notre impact dévastateur au plan mondial. Mais une faiblarde, au final, une faiblarde autocritique qui ne débouche que sur de grandes envolées orales en assemblée tirées sur le volet. En somme de beaux discours pour sauver la face sans accorder au final à notre mère, à tous, le droit de grâce. L'humanité est là, toute à son paroxysme, dans son identité viscérale, capable du meilleur, mais surtout du pire, entre vertu proclamée et vice lâchement perpétrée. Son histoire, depuis la nuit des temps, ne connaît quasiment que l'horreur, au point de s'écharper elle-même. Regardez un simple journal télévisé et vous serez vite fixé. Ce n'est que famine, maladie, guerre. On appelait ça au Moyen-Âge les trois fléaux de Dieu. C'est toujours d'actualité, mais Dieu n'y est pour rien. L'homme, lui seul, est un artiste de la mort et il s'apprête à accomplir son chef-d'or. Navrant constat, la terre est une proie si facile pour l'homme. Mais l'homme ne s'en arrête pas. L'homme ne se contente pas de ça. L'homme est un loup pour l'homme. L'humanité a néanmoins évolué, certes. Du temps des cavernes à la vie sauvage jusqu'à notre âge d'or, dominant avec suprématie chaque mètre carré de terre ou mètre cube d'eau. Mais cette évolution ne signifie pas forcément progrès. Un confort, un bien-être humain qui se paie au prix fort. L'homme gaspille, bouffe, dévore tout ce qui l'entoure. L'homme est capable de détruire son seul habitat. Pourtant, il est doué d'une conscience, un don unique gâché par sa folie. C'est ce qu'on appelle la folie des hommes. Il a conscience, certes, d'une chose. À ce rythme, l'humanité consomme les ressources d'une terre et demie chaque année. Et que la terre, bientôt, ne lui suffira plus. Il langue dès lors avec ses yeux aiguisés pour étendre son espace vital. Et imagine sérieusement coloniser Mars, par exemple, ou toute autre planète susceptible de l'accueillir de gré ou de force. Sur la terre, il existe pourtant des solutions viables, de bon sens, telles que la fin de l'exploitation des énergies fossiles, par exemple, le gaz, le charbon, le pétrole, pour laisser place nette aux énergies renouvelables, solaire, hydraulique, éolien. Mais pour ce simple exemple, il faudrait une vraie volonté politique et étatique et un consensus mondial. Pas comme ce minimaliste, ce biteux protocole de Tokyo, même pas ratifié par deux des plus gros pollueurs de cette planète, les États-Unis d'Amérique et la Chine. L'humanité n'évolue pas, elle ne change pas d'un pouce, elle sacralise même ce qui l'intoxique. Prenons l'exemple de la satanée bagnole à moteur à explosion, marchant au diesel ou au gasoil, comme vous voulez. C'est le cancer de notre planète. Il y en a partout, l'hybride et le tout électrique. C'est des broutilles muselées par l'industrie automobile et les lobbies du pétrole. Et pourtant, ça ferait autant de fric d'utiliser l'électrique ou l'hybride davantage. Et ce serait enfin une bonne action, soulageant notre terre asthmatique. De toute évidence, soyons francs, l'homme procède par réaction et non par prévention. Si l'homme ne voit pas sa maison brûlée, il ne pensera même pas à la protéger du feu. Seule une catastrophe, une catastrophe mondiale, pas un petit tremblement de terre ou un tsunami localisé, choquera ce kamikaze en puissance. Mais je pose ces questions suivantes. Combien d'hectares de forêts défrichés lui faudra-t-il ? Combien de tonnes de déchets radioactifs enterrés ou immergés lui faudra-t-il ? Et j'en reviens au gaz de schiste. Quel nouvel outrage pour la mère nature ! Et en France, on en débat comme si c'était jouable pour une poignée d'emplois. Et pourtant, on a l'exemple criant aux Etats-Unis où la terre est souillée chaque jour davantage. Je suis personnellement fan des USA. Mais là, mais quelle bande de gros nasses sans cervelle ! Blame America ! Cessez, je vous dis, tas de parasites humains ! Cessez, je vous en supplie ! Wake up right here, right now ! C'est ce que pourrait vous dire Schwartzy, monsieur Arnold Schwarzenegger, qui est à la tête du mouvement actuel, alors qu'il a plus de 65 ans le mec. Plus de 65 ans au comptoir. Et pourtant, c'est un Terminator pour protéger mère nature, afin de recadrer cette humanité décadente. Mister Universe, oh please don't die ! Vous êtes un héros, un dieu, un père pour nous tous ! Et la terre est notre mère, respectons nos parents. A bon entendeur, salut ! La chronique, c'est monsieur Jimmy Rock ! Pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'il t'a fi, hein ! D'ailleurs, je serai prêt à retrouver en vidéo, très certainement, dans quelques minutes... HDR, 24h sur 24, le mix des cultures. 11i Duits 6 12 15 16